Après avoir passé plusieurs mois à enquêter sans relais sur les montages financés mis en place par le régime tyrannique de Denis Sassou-Guessou en République du Congo, nous avons trouvé un faisceau d'informations sur l'évasion fiscale orchestrée par la famille Sassou-Guessou dans l'état du Delaware. Le Delaware est un état, un paradis fiscal aux Etats-Unis si vous souhaitez créer une société anonyme à responsabilité limitée sans vous attirer les regards indiscrets. Cet état a déjà été au cœur et cité dans plusieurs scandales financiers internationaux. Partons d'une information sourcée et vérifiable auprès des journalistes d'investigation, nous avons eu vent sur l'énorme patrimoine de la famille Sassou-Guessou caché dans ce paradis fiscal sous couvert de plusieurs sociétés étranges, gérées par les hommes de paille du régime de Brazavé. Nous avons pu obtenir une liste exhaustive de plusieurs membres influents du régime congolais comme Jean-Dominique Okema, Christelle Sassou-Guessou, Gilbert Ondongo, Rodolphe Adada et enfin Jean-Jacques Bouya qui a récemment transféré une partie de ses avoirs volés et cachés aux Émirats Arabes Unis vers une banque hongkongaise spécialisée dans la fuite des capitaux. Nous travaillons d'arrache-pied avec des contacts aux États-Unis pour faire saisir les autorités compétentes afin d'intenter une action en justice comme nous l'avions su faire avec l'appartement de luxe acheté par le chiste du dictateur Denis Sassou-Guessou. Christelle Sassou-Guessou, à l'une de ses maîtresses. Christelle Sassou-Guessou-Guessou-Guessou-Guessou-Guessou-Guessou.